Alors le kit, lorsqu'on est en brodeuse, il y a la plaque à broder, il n'y a pas de pied et le principe ça va être de remplacer cette plaque par une plaque avec griffe. Il y a la griffe qu'on va installer en premier, en deuxième lieu on placera la plaque à aiguille, il y aura la petite plaque de rebouchage et la petite plaque coulissante. Et en dernier lieu, il y aura le pied. Ensuite on modifiera la genouillère de façon qu'elle commande non plus la largeur du zigzag mais le relevage de pied. Pour commencer, la barre aiguille est relevée au maximum, sortir l'aiguille pour éviter de se blesser. Je sors la plaque. La plaque, elle est juste fixée par un système de ressort, un petit arc de ressort, mais il y a ici un petit piton de centrage, un petit téton de centrage. En fait, il s'agit de basculer la machine, il y a un ressort. Il ne faut pas trop forcer sur ce ressort, mais suffisamment en même temps pour le sortir. Il faut dégager d'ici le petit téton, ici là. Donner un petit peu de hauteur pour que le téton puisse se dégager et on fait coulisser. Voilà. Et c'est là qu'on va voir le fameux petit pivot qui rentre dans ce logement, ici, pour être sûr de centrer. Voilà. Ça, c'est terminé. On peut mettre la plaque de côté. Je remets en place la mafie. Voilà. Parfait. Là, la machine en configuration brodeuse ne comporte pas la griffe d'entraînement. Elle va venir prendre place ici. Donc l'opération va consister à monter sa griffe à l'aide des deux vis qui se trouvent ici. La tête est plate. Vise à tête plate. OK. L'avantage de ce montage-là, sur cette machine, c'est qu'on accède aux vis de fixation de la griffe de blocage, alors que la plaque est en place. Alors, c'est un petit détail. Il y a de l'importance. C'est-à-dire qu'il arrive assez souvent, la machine est ordinaire, on ne peut pas ajuster pile-poil la griffe. Et de fait, si elle n'a pas été montée correctement, c'est-à-dire que si elle frotte ici, on est obligé de redémonter la plaque pour bouger un tout petit peu la griffe. Voilà. Voilà, je termine le vissage de la plaque, qui ne peut pas bouger. OK. Et là, je m'assure, voilà. OK, que ça, que la grille va pouvoir se déplacer sans frotter. Voilà. OK. C'est fixé. Il y a un tout petit espace, donc ça ne frotte pas méchamment. Je vais maintenant simplement remettre en place cette dernière plaque. C'est un effet ressort, c'est un ressort ici, d'accord ? Il suffit de passer, de positionner correctement, comme ça, et on ne force pas, il n'y a pas besoin, et toc ! Ça se place comme ça. Et pour terminer, placez la dernière plaque, qui permet d'accéder à la canette. Je conseille fortement, à moins d'être un très musclé et un acrobate, confirmé, je conseille de basculer la tête, et d'y aller sans forcer sur ce ressort, là. Ici, on le voit ici, là. Il ne faut pas forcer sur ce ressort, parce qu'il risque de péter, quoi, ça se casse, c'est de l'acier à ressort. Voilà. Faire attention, la courroie se tend un peu fort, et hop, elle revient en place après. Donc, ça déplace un peu la machine, mais ce n'est pas un problème. Ok. On a bien tout terminé. On va monter le pied. Le pied est monté. D'accord ? Il ne manque plus qu'à monter, maintenant, l'aiguille. Ok. Là, je viens de fixer l'aiguille. Pour fixer l'aiguille, c'est simple. C'est cette petite vis, là. L'aiguille étant bien enfoncée, on le voit ici, dans le talon de l'aiguille, étant bien enfoncée, dans la barre aiguille. Voilà. Le grand sillon vers nous, vers l'opérateur. Le petit sillon, le petit méplat, étant côté canette. Là, naturellement. Ok. L'enfilage, il n'a pas changé. C'est le même. Voilà. Ok. Dans la configuration brodeuse, la genouillère commande donc la largeur du zigzag. On va la passer, puisqu'on a commencé à la passer en piqueuse normale, on va déplacer la commande, de façon que la genouillère assure le relevage du pied de biche. Ok. Alors. Ici, le premier poussoir, la première cam, commande la largeur du zigzag. Et il s'agit de faire agir, là, on va repasser, la deuxième cam agit sur le relevage du pied. Ok. Donc, c'est ce doigt, ici, qu'il va falloir déplacer pour qu'il agisse de là à là. Autrement dit, on va le déplacer légèrement dans ce sens-là. Ok. Pour ce faire, on passe en dessous, et en dessous, ici, peut-être qu'on le voit là. On va mettre de côté. De côté. Voilà. On prend la vis. On débloque cette vis. Et dans là, on le fait dans le sous, ça. Et il y a des rondelles d'épaisseur qui font qu'il suffit de venir embuté. Voilà. Embuté, il faut que ça touche, ici. Il n'y a plus qu'à refermer. Et pour revenir en position brodeuse, il suffit de venir embuté crête dans ce sens-là. Donc là. Hop. Alors que j'agis sur la relevage, sur la couvière, ça relève le pied. On observera que la levée a été un petit peu améliorée, ici. On peut avoir 12-13 mm, non ? Quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment plus pratique quand on a des choses moltonnées. Voilà. Voilà. Donc, au final, le passage d'une configuration à une autre, c'est-à-dire brodeuse à piqueuse normale, prend vraiment moins de 5 minutes, avec un tout petit peu d'habitude. Et puis, un simple tournevis, un tournevis et une clé de 10. Voilà. L'opération inverse ne pose pas de problème de particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada